Éclipse depuis des mois, vous le savez. Finalement, comment on a géré ça dans les écoles, à votre avis? Mario, comment ça s'est passé? Quelle note on donne? C'est à peu près une sur deux. Ce matin, notre collègue Alain Laforêt faisait un portrait. C'était à peu près moitié-moitié qui était ouverte et fermée, les centres de services scolaires. Moi, je me suis exprimé plusieurs fois. Maintenant, il fallait en revenir. Moi, je pense que ça aurait dû tout rester ouvert. Par contre, dans d'autres juridictions, ailleurs aux États-Unis, en Ontario, c'était tout fermé, et personne n'a chialé. Ici, il y a eu un débat, puis plusieurs ont décidé de rester aux écoles. Les centres de services scolaires ont décidé de garder les écoles ouvertes. J'ai l'impression que dans celles qui étaient ouvertes aujourd'hui, les écoles, ils ne pensent pas qu'il y a beaucoup d'enfants aveugles. Ça ne laissera pas beaucoup d'arguments aux autres. Mais moi, c'est ça qui m'a... Dans toute la psychose sur la sécurité et rendre aveugles nos enfants, moi, je n'avais jamais vécu une éclipse, donc je n'avais pas compris. Mais objectivement, le phénomène dure deux heures, là. Mais il y a dix minutes pendant lesquelles c'est dangereux. Le reste du temps, le soleil, de toute façon, est tellement aveuglant, même quand il est presque entièrement obscurci par la Lune, qu'il n'y a personne qui va être tenté de le regarder. Donc, ce n'était pas si compliqué que ça à gérer. Moi, quand on me dit qu'il fallait garder les enfants dans les écoles jusqu'à 4h40, etc., non. Pendant que à 3h40, c'était fini le risque. Là, il y en a, tu sais, c'est comme... Paul? On avait le ministre Drinville en entrevue, on dirait qu'il lui était en Beauce, là où les écoles sont restées ouvertes. Et c'était la zone privilégiée. Puis bon, lui, il dit, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est un peu dommage. C'est un rendez-vous manqué pour la moitié des élèves du Québec. Et on se dit, il y avait moyen de laisser le libre chaud aux parents, premièrement. Mais deuxièmement, pour ceux qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école, d'organiser une activité pédagogique. Parce qu'il n'y a rien comme une expérience... Les enfants qui nous écoutent en ce moment, et leurs parents aussi, mais je pense aux enfants, ont vécu une expérience exceptionnelle aujourd'hui. Et au niveau de l'apprentissage, du bagage, ils vont pouvoir toujours se référer à cette journée du 8 avril. Je l'ai vue, je l'ai vécue. Et puis, tu sais, alors, les premières notions véritables, en sciences en général, mais en astronomie, en astrologie, par exemple, en mathématiques, en histoire aussi. Quand on pense que les Grecs, au deuxième siècle de notre ère, ont été les premiers à pouvoir calculer avec les moyens du bord la première éclipse précisément. C'est des notions exceptionnelles qui permettent d'avancer beaucoup, je trouve, en éducation. Oui. Et je parlais des astronomes amateurs la semaine passée qui m'ont beaucoup aidé et qui m'avaient averti, qui me disaient, mercredi passé, d'aller voir, les autoroutes vont être prises d'assaut, on va vivre une congestion pas possible un peu partout. Est-ce qu'on a vu venir? On s'est fait prendre les culottes baissées. Il y a bien des gens qui se sont faits prendre dans la dernière minute, on va se le dire. Surtout, je pense que le pire, ça a été à Québec, parce que la ville de Québec n'a pas profité de cette éclipse totale. Donc, les gens sont... Le plan B, c'était en Beauce et ils y ont goûté. Ça prenait deux heures ce midi, je pense, pour traverser le pont Laporte. Mais je pense à la défense de nos autorités. J'ai l'impression que ce matin, pour vrai, on a été tellement gâtés par la nature. Il ne faisait pas beau dans à peu près toute l'Amérique du Nord. On regardait le tracé, c'était des nuages partout. Ce matin, à 7 heures, je faisais mes premières interventions à LCN. Ça n'a pas de bon sens. Des fenêtres à TVA, le ciel était bleu, pas un nuage. Je veux dire, tout le monde s'est levé le matin. Tous ceux qui étaient hésitants, je fais-tu quelque chose pour l'éclipse, je vais-tu au parc, j'y vais pas. Je pense que tout le monde s'est décidé à dire, mais là, la nature nous donne tellement de belles journées, on va en profiter. J'ai l'impression que sur les autoroutes et la congestion, il y a tout ça aussi. Il y a des gens qui se sont décidés, la dernière minute, profiter de la magnifique journée. Emmanuel? Ça fait partie du truc. Moi, je suis pas à Cornwall, je suis quelque part à Castleman, dans un stationnement, parce que nous, on a été pris dans la circulation pour essayer de rentrer à Ottawa. Donc, tu sais, ça fait partie du truc. Là, tu y vas, t'arrives d'avance, t'attends, puis ça fait partie de l'expérience. C'est ça, l'expérience. Moi, je pense que c'est pas plus grave que ça. La prochaine fois, c'est dans 82 ans. Oui, et Paul, on va ressortir ce bulletin-là, la prochaine éclipse totale, pensez-y. On va sans doute rire de nous beaucoup. Pour le ministre de l'Éducation, j'ai vérifié, la prochaine, c'est un 3 mai et c'est un lundi, donc c'est un jour d'école, donc il faut garder ça à l'esprit. Merci, à demain.